Bonjour et bienvenue dans Africa Fait, l'émission qui décrite pour vous l'actualité des organisations africaines et de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la SENSAD, mais avant cela, faisons un tour d'horizon de cette organisation. La Communauté des États sahélo-sahariens est une organisation internationale regroupant 29 États africains. Elle a été créée le 4 février 1998 à Tripoli, à l'issue du sommet réunissant les chefs d'État de la Libye, du Mali, du Niger, du Soudan et du Tchad. Plusieurs membres de cette organisation l'ont rejoint quelques années plus tard, comme le Maroc, qui a rejoint l'organisation en 2001. La SENSAD a comme objectif l'établissement d'une union économique globale basée sur une stratégie à travers un plan de développement complémentaire avec les plans nationaux de développement des pays concernés, englobant l'investissement dans les domaines agricoles, industriels, énergétiques, social et culturels. La suppression de toutes les restrictions qui entravent le rassemblement de ces pays par la prise de mesures nécessaires pour assurer la libre circulation des personnes, des capitaux et des intérêts des ressortissants des États membres, la liberté de séjour, de propriété et d'exercice de l'activité économique, la liberté d'échange et de circulation des biens, des produits et services originaires des pays signataires. Bonjour Sibassou. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir encore une fois pour un épisode d'Afrique a fait. Aujourd'hui, on va parler de la SENSAD. On avait parlé la dernière fois du G5 Sahel. C'est encore une fois une organisation qui se trouve dans le Sahel. Toujours la même question. C'est quoi le rôle de cette organisation ? À quoi elle sert ? D'abord, le SENSAD, je crois que l'origine de l'appellation est arabe. Sahel, Sahra, c'est le Sine et le SAD, retranscrit en lettres latins, c'est SENSAD. Je reviens maintenant à cette question d'utilité ou de rôle. Il y a un grand débat, une grande discussion autour de la mission et de l'organe. Est-ce qu'il y avait une mission qui s'est fait sentir pour créer l'organe ? Ou est-ce que cet organe a été créé et il cherche une mission ? C'est un peu toute une dialectique autour de ces deux. Ça, c'est sur l'aspect général. Si on voudrait revenir au SENSAD lui-même, il est très difficile de définir à quoi est-il utile, quel est son rôle, à quoi il sert. La difficulté vient du fait que du statut, de l'identité même du SENSAD, c'est quoi ? Est-ce que c'est une organisation continentale, régionale, sous-régionale, c'est quoi ? Il se trouve qu'il y a dans un statut, entre le régional continental et entre le sous-régional continental. Donc c'est quoi ? Et dans sa mission, nous allons peut-être nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il pourrait apporter, ou quel rôle peut-il jouer, que l'Union africaine ne peut pas jouer, ou que les REX, les communautés économiques régionales, ne peuvent pas jouer. Donc, il se situe où ? Peut-être historiquement, on peut revenir aussi à cette question de la raison et du prétexte. Le créateur, c'est Qaddafi. Tout le monde le sait, en 1998, au moment où il y avait encore le Ouya. Qui est l'ancêtre de l'Uya. Qui est l'ancêtre de l'Uya. Qaddafi avait ses prétentions de leadership. Donc, c'est un élève de Jamal Abdel Nasser. Il a commencé par le monde arabe. Pas un arabisme, essayer de trouver quelque chose. Ça n'a pas marché tellement. Il se retourne du côté africain. Un leadership au sein de l'Uya. Il n'en trouve pas. Il est un peu frustré. Alors, il crée une organisation où il peut un peu résoudre toutes ses frustrations par rapport à cette unité africaine. Il met l'argent de la Libye. Et donc, plusieurs pays vont venir. À la mort de Qaddafi, on va se trouver avec un Saint-Sad qui ne peut plus servir Qaddafi, mais qui doit servir à quelque chose de concret, de plus réaliste. Alors, on peut aller visiter la charte de création, même la charte de création renouvelée, disons, celle qui a été faite en 2013. À ce moment-là, nous allons trouver deux concepts que l'on trouve dans toutes les chartes de toutes les organisations africaines. Sécurité et développement. Il va assurer la sécurité et le développement. Le Saint-Sad assure la sécurité et le développement. Mais où ? En Afrique ? C'est l'Union africaine qui en est chargée. Dans les régions, il y a déjà cinq régions auxquelles appartiennent les pays. Mais on se trouve donc avec une organisation à laquelle il faudrait vraiment chercher un espace pour exercer ses attributions, pour réaliser ses objectifs. On peut maintenant se dire que tout est utile. Si tout est utile, donc, il peut coordonner des actions qui ne sont pas assez globales pour toucher toute l'Afrique, qui ne sont pas assez spécifiques pour ne concerner qu'une région. Donc, être un peu entre les deux. Être un peu entre les deux. Donc, je prends par exemple l'exemple de la sécurité au Sahel. Si vous prenez maintenant cette région du Sahel… Oui, justement, c'est ma prochaine question. Allez-y, posez la question. C'est ma prochaine question, mais avant ça, juste pour nos auditeurs, refaire un petit résumé de ce que vous dites. En fait, la Saint-Sade, il y a quand même ce débat de qui est le premier, la poule ou l'œuf ? Est-ce que c'est la mission qui sert à l'organisation ? Est-ce que c'est l'organisation qui doit faire découler la mission ? Il y a ça. Il y a aussi un marquage historique de ta fille. Et il y a aussi une forme d'ambiguïté géographique. Quand vous dites le Sine et le Sade, dans quelle zone elle peut évoluer ? C'est aussi un problème. La définition du Sahel, quand le G5, les cinq pays qui ont construit le G5, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso ont construit le Sahel, est-ce que c'est le Sahel ? Non, le Sahel va beaucoup plus loin que ça. Le Sahel va jusqu'à la mer Rouge. C'est-à-dire, il est de l'Atlantique à la mer Rouge. Donc, de quel Sahel est-ce qu'on parle ? Saint-Sade va venir, par exemple, pour s'occuper de la sécurité au Sahel. Et alors, on va poser la question au Saint-Sade. Est-ce que vous réglez la question de la sécurité au Sahel, telle que comprise par le G5 ? À ce moment-là, vous vous confrontez au G5, qui vous dit, c'est moi qui fais la sécurité et le développement dans cette région. Est-ce que vous faites la sécurité dans tout étendu du Sahel ? À ce moment-là, il y a des pays qui ne font pas partie, qui sont sahéliens, qui ne font pas partie du Saint-Sade, l'Algérie, le Soudan du Sud-Est, le Kenya qui a quitté après le nouveau statut. Et cela, vraiment, pose problème. Oui, il y a aussi une question de moyens. Est-ce qu'il va être capable de se projeter sur une zone aussi vaste ? D'autant plus qu'il ne peut plus compter sur l'argent de la Libye, que maintenant, c'est un peu la contribution de tous les membres, de toutes les choses. Il y a des pays qui sont membres du Saint-Sade et qui, donc, normalement, doivent demander au Saint-Sade de régler leurs problèmes. Le Golfe du Guinée. Le Golfe du Guinée, il y a des pays qui appartiennent au Saint-Sade, d'autres pays qui n'appartiennent pas au Saint-Sade. Alors que le Golfe du Guinée, c'est un peu une zone qui nécessite de la sécurité et du développement. Et du développement. G5, la même chose. Le bassin du lac Tchad. Qui règle ces problèmes ? Est-ce que c'est la force multinationale mixte qui règle les problèmes de sécurité ? Ou est-ce que c'est le Saint-Sade ? Et donc, d'après son statut, même si l'Afrique, l'Union africaine a reconnu le Saint-Sade en 2001 comme étant une communauté économique régionale. Donc, c'est un peu pour essayer de mettre la main sur cette organisation. Mais est-ce que cette organisation, de par son statut, de par son existence, ne constitue pas un peu, n'est pas perçue comme un concurrent à la fois de l'Union africaine et à la fois des communautés économiques régionales ? Pour pallier à cette concurrence, justement, vous faites un travail, disons, constitutionnel. Vous revenez à la charte. Vous dites qu'il y a cette mission de sécurité et de développement qui est commune à toutes les organisations africaines. Mais ce qui peut faire la spécificité et l'utilité de la Saint-Sade, c'est d'avoir ce rôle de coordination et ce rôle de, disons, être dans des zones médianes, être dans des zones, disons, pas assez larges pour l'Union africaine et pas assez spécifique pour… Si, par exemple, disons que la Saint-Sade va assurer une mission de coordination entre la CDAO et entre la communauté d'Afrique centrale. Il y a des pays d'Afrique centrale qui n'appartiennent pas au Saint-Sade et des pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'appartiennent pas au Saint-Sade. C'est vraiment très… Complexe. Complexe. Il faudrait élargir l'adhésion à la Saint-Sade. Élargir, et à ce moment-là, ils deviendront l'Union africaine. Oui, c'est ça. Un concurrent à… Qu'il y a déjà beaucoup de membres… À l'Union africaine. Et déjà, il y a déjà un problème. Avec les cinq régions, sans compter la Saint-Sade. Déjà, vous avez des pays qui appartiennent à trois régions. Donc, comment pouvoir assurer cette coordination ? Vous parlez… Nous parlions ces derniers temps des sanctions que les régions, que les communautés économiques régionales prennent, par exemple, contre les gens ou les pays où il y a des coups d'État. Le Mali, par exemple. Par exemple. Maintenant, si le Mali a la possibilité d'appartenir à la fois à la CDAO et à l'Afrique centrale, si la CDAO prend des sanctions, lui, il va se faire prévaloir de sa qualité de membre de l'Afrique centrale. Là, la RDC, Congo, appartient à trois communautés. S'ajoute encore la Saint-Sade. Je crois que cette question… C'est un problème de chevauchement institutionnel. Il y a des chevauchements, il y a des manières de faire. Cela crée des doubles emplois, si vous voulez, des doubles missions. On a parlé du rôle du Saint-Sade à la fois. Il y a des doubles rôles. Donc, des rôles qui sont joués par plusieurs organisations, ça fait une délapédation des moyens, des énergies. Surtout, c'est ça. Ça coûte de l'argent d'engager des fonctionnaires, d'avoir des locaux. Maintenant, si la Saint-Sade aurait dû dire « je vais me spécialiser », à ce moment-là, on va dire que c'est une organisation qui n'est pas régionale, mais une organisation sectorielle. Elle se spécialiserait dans quoi ? Ce ne sont pas les problèmes qui manquent en Afrique. Il n'a que l'embarras du choix. Ils ont une banque pour le développement économique, la banque du développement sahélo-saharienne. Ils peuvent donc se spécialiser dans la question de financer des projets, de faire des choses sans faire le double rôle avec ce qui est déjà fait. On a dit au début, si on dit que la Saint-Sade a une plus-value sur la scène africaine, ce serait quelque chose que ni l'Union africaine, ni les règles nous font. Je pense que, d'ailleurs, le Royaume du Maroc est favorable à cette organisation et à son développement. Oui, le Royaume du Maroc essaye de s'intégrer dans tout ce qui peut amener de la coopération africaine. Donc, il fait tout ce qu'il peut pour encourager ceux qui lancent la coopération. Maintenant, il y a des problématiques africaines. Le Maroc peut régler certaines questions, il ne peut pas tout régler. parce qu'il y a quand même la volonté des autres, la volonté d'une certaine coordination, de certaines synergies à mettre en place entre ces différentes organisations qui se disent d'intégration. Je dis ce disent d'intégration parce que le mot intégration est beaucoup plus que cet aspect de club ou de cadre de coopération. Quand on parle d'intégration, on parle de quelque chose qui vraiment procure de l'identité aussi. Donc, par exemple, malheureusement, il n'y a pas d'UMA, mais ce serait dit que l'UMA procure l'identité maghrébine. Et là, il y a un problème. C'est vrai. Donc, il y a une recherche d'identité, il y a une recherche de vocation, vocationnelle à faire au niveau de la SENSAD pour qu'elle puisse avoir, disons, une présence et un agenda politique clair. Et trouver, vraiment rationaliser la manière d'exister. J'existe pour cette mission parce que cette mission n'est pas réalisée ni au sein de l'UA ni au sein de… Combler un vide. Combler un vide. Et là, c'est là où on revient. Il est peut-être plus sage d'abord qu'il y ait la mission et que l'organe soit créé pour cette mission. Et s'adapte à la mission. Et non pas parce que David a créé un organe auquel il essayait de trouver une mission. C'est ça. Et dernière question pour coller un petit peu à l'actualité. Est-ce que vous pensez que la SENSAD peut jouer un rôle au Mali ? Dans la résolution du conflit au Mali, est-ce que ça peut être, disons, un cadre de négociation, de coopération viable ? Je dirais plutôt oui. Si, par exemple, certains pays ou certaines institutions concernées préfèrent venir dans ce cadre de la SENSAD pour régler cette question. si, par exemple, certains États, certaines institutions vont croire que le G5 n'est pas le cadre, que la CDAO n'est pas le cadre, que la CAQ n'est pas le cadre, que l'Union africaine n'est pas le cadre et que peut-être que c'est au sein du SENSAD que cela pourrait se... Ça peut aussi constituer un... Un cadre que les gens peuvent préférer pour... Maintenant, est-ce que son statut le permet ? Est-ce qu'il a les moyens de le faire ? Le Sahel. Si le SENSAD veut organiser une manière de résoudre ce conflit, il va se trouver en concurrence avec le G5. Alors... S'il veut le faire d'un point de vue sécuritaire ? Ou de développement ? Parce que la charte du G5 parle de sécurité et de développement. Et de lien entre les deux. Donc... S'il dit « Je vais régler la question du bassin du lac Tchad », il va se trouver devant la FMM, devant la force multinationale mixte. Pareil si c'est la CEAC, si c'est... Le Sahel est une affaire à la fois du G5 Sahel, de la CDAO, parce qu'il y a les trois pays appartiennent à la CDAO, un pays appartient à la communauté d'Afrique centrale, le Tchad, et un pays appartient à l'UMA, la Mauritanie. Comment la SENSAD pourrait-elle se saisir de la question et éliminer les autres ? Ou bien, comment peut-elle s'insérer pour travailler avec les autres ? C'est toute une problématique s'il veut agir sur la question du Sahel. Aujourd'hui, le Mali est sanctionné, il est mis sur le bord par la CDAO. Que dit la SENSAD ? Il ne s'est pas prononcé. Il sanctionne aussi ? Il ne sanctionne pas ? Il récupère le Mali ? S'il récupère le Mali ? Est-ce qu'il n'entre pas en conflit avec la CDAO ? Surtout les pays qui sont membres de la CDAO et de la SENSAD ? C'est problématique. Oui. Écoutez, merci beaucoup pour votre éclairage. La SENSAD, c'est une organisation qui se cherche, qui pourrait avoir une vocation, qui pourrait avoir une place dans le règlement d'une des questions, d'un des challenges auxquels fait face le Sahel et l'Afrique, disons, cette zone-là du continent africain. Par rapport aux crises qui ont cours actuellement dans cette zone, peut-être qu'elle peut constituer un cadre nouveau, un cadre assez vierge de négociation. C'est-à-dire, comment tirer le fil de la spaghettie ? C'est ça. Alors, comment essayer de tirer ce fil pour lui donner une identité ? Cette discussion, il y a aussi en filigrane la question du chevauchement institutionnel, de la multitude des organisations africaines et de leur conformité et de la capacité à bien les gérer. Cela augmente la complexité. Et nous, on a besoin de, disons, de clarté, de transparence pour pouvoir avancer sur le défi. Ou de capacité pour trouver le chemin de la simplexité, c'est-à-dire comment simplifier le complexe. C'est ça, il faut simplifier le complexe. Merci beaucoup, Cibesso, pour cette discussion. Merci à vous. Merci. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du Policy Center, policycenter.ma et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode d'Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada